Pour commencer l'année en côté, on se réunit ce soir pour parler notamment du livre Que Moissy, publié par nous toutes en novembre dernier aux éditions Les Liens qui Libèrent. Mais on va aussi discuter tout au long de la soirée des féminicides, des définitions et de leur recensement. Toute la soirée sera rythmée par des lectures de passage pour les juger forts du livre. Si vous ne l'avez pas encore lu, on espère que ça vous donnera envie de le lire. Si vous l'avez déjà lu, vous n'avez qu'à essayer de deviner le numéro de page de chaque extrait. Et à la fin, vous gagnerez un mot de collant. Voilà, merci, bonne soirée. Merci. Merci, Mylène. Il y a de quoi tant de colère, n'est-ce pas ? Et pourtant, même cette colère nous est refusée. Notre combat est régulièrement qualifié de trop, trop énervé, voire hystérique, trop rapical, trop personnel quand on est conservé. Parfois trop violent, mais symboliquement. Trop excluant pour les hommes cisgenres hétérosexuels. Pourtant, la colère est souvent valorisée lorsqu'elle s'éprime au masculin. Chez ces hommes politiques ou non-sortiennés pour l'attention de leurs opponents. Chez ces sportifs à qui on ne repenche pas leur bonheur aux mains au cadeau des fêtes. Chez ces confins jaloux, nous entendons de faire passer la possessivité pour des peuples d'amour. Nous vivons ou connaissons des personnes vivant des violences, parfois dans l'indifférence générale. Nous savons ce qui permettrait de réduire ces violences, mais nous ne sommes pas écoutés. Et en plus, on nous demande de ne pas faire trop de bruit quand nous sommes en colère. On tolère notre féminisme seulement s'il est discret et positif. La colère, en plus d'être justifiée et légitime, est nécessaire pour les victimes. Face à la douleur des violences, la colère peut être sanitaire. Contrairement à la peur qui peut être bloquante, la colère pousse à agir. Beaucoup de militants, de nous tous, témoignent de la façon dont le militantisme a été un moyen de surmonter les violences, en les identifiant et en se battant pour qu'elles se reproduisent plus. Vous l'avez compris avec l'extrême que Marie-Jean va nous lire, cette soirée est placée sous le signe de la colère. La colère, c'est un des moteurs de nous toutes. Avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde ici connaît déjà de nous toutes ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le collectif qui ont été traînées par les connaissances de mes amis ? Vous pouvez lever la main. N'ayez pas. Vous avez quelques mains qui se lèvent. Nous toutes est un collectif féministe créé en 2018, ouvert à tous, constitué d'activistes bénévoles, dont l'objectif est d'en finir avec les violences de genre dont sont massivement victimes les femmes, les minorités de genre et les enfants. Nous sommes un collectif tourné vers l'action, avec deux objectifs principaux. Sensibiliser l'opinion publique aux faits et aux mécanismes des violences sexistes et sexuelles, à travers la communication, des actions et des formations. Et il exigeait des politiques publiques efficaces contre les violences et sexistes et sexuelles en termes de budget, de méthode et d'habitation. Le collectif est organisé en comité, par ville, département, région, mais aussi lycées, écoles, universités. Les actions sont organisées à l'initiative des militantes. Elles sont parfois relayées et coordonnées au niveau national. Nos mobilisations ont lieu dans l'espace public ou sur les réseaux sociaux, selon la nature et logique de leur site. Nous tous, c'est aussi un demi-million de personnes qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Nous tous, c'est de grandes enquêtes sur le consentement, sur l'accueil des victimes de violences dans les commissariats et les gendarmeries, sur la non-application des droits sur l'éducation à la sexualité et la légalité à l'école. Ce sont des formations sur les violences sexistes et sexuelles, sur l'histoire des violences de genre, sur la culture du viol, avec plus de 110 000 personnes déjà formées. Ce sont des grandes mobilisations autour du 25 novembre, avec des dizaines de milliers de personnes dans les buts des villes de France. Et des actions organisées toute l'année par des militants et militantes partout en France, tout au long de l'année, partout, tout le temps qu'il y a des actions. Nous tous, c'est enfin un collectif en constante évolution. Le sujet reste les violences de genre et la réflexion, à la fois stratégique et politique, s'enrigi, de rempli et de partage, entre les militantes et avec d'autres collègues. Avant de donner la parole à Mégane, qui raconte un petit peu les origines du livre, je voudrais lire deux courts extraits du chapitre 4, 5 ans de victoire et de désillusion. Cette résistance d'une partie de la société et ses désillusions ne font que renforcer notre impatience et notre colère face à l'inaction des pouvoirs publics. La colère est notre moteur, et nous sommes plus que jamais traites pour les luttes, et en nombre de plus en plus importants, car cette colère est contagieuse et elle fait consigne nos rangs. Bien sûr, nous savons qu'elle est loin d'être gagnée, cette lutte. Alors, nous cherchons de nous organiser, sur plusieurs fonds, et de mener des batailles. Batailles culturelles, batailles médiatiques, batailles juridiques, batailles institutionnelles, batailles humaines, avec des victoires à la vie. Autant de victoires militantes dont nous souhaitons nous souvenir, comme un moyen de se rappeler que ça vaut la peine de continuer à lutter. Peut-être que la bataille la plus importante, le départ de toutes, est la bataille humaine. Celle qui nous rappelle que nos actions ont un impact concret sur les personnes qui nous suivent, et se sensibilisent à la lutte contre les violences du genre. Prenons l'exemple de la formation. A la fin des sessions, les participantes font systématiquement des retours via le chat. Et elles remercient les formateuristes, et nous toutes en tant que collectifs, pour notre travail militant. Et elles expriment dans quelle mesure la formation leur permet de faire évoluer leur perception de la société, mais aussi, fréquemment, leur vie personnelle. Cette prise de conscience peut parfois être très intense. On sent directement l'utilité de ce qu'on fait en tant que militante. Pour nous mesurer l'impact en direct. La manifestation de novembre est également un moment particulièrement fort en rencontres et en feuilles militantes. Les messages de l'aptitude et d'adaptité affluent aussi sur les réseaux sociaux, ou en réaction à certaines de nos publications. Finalement, les personnes qui nous suivent sont toutes les militantes. Suivre-nous toutes, c'est un acte politique. Assister à une formation, c'est un acte politique. Partager, participer à une action de vue, c'est un acte politique. Chacune et chacun a un impact en partageant du contenu et en occupant l'espace public. Et avoir un impact, c'était vraiment l'objectif du livre. L'actualité d'aujourd'hui, d'hier et de demain, nous montre encore malheureusement tous les jours Les actions de l'aptitude, mais aussi de toutes les organisations féministes et militantes en général, sont toujours aussi nécessaires, malheureusement. On voulait avoir un impact en racontant le cheminement d'un collectif, qui est né à l'époque MeToo, comme l'a dit Sophie, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, pour documenter, afin de tirer des leçons, et aussi pour répondre à toutes les personnes qui pensent que les féministes étaient mieux avant. Spoiler, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça n'ont jamais aimé les féministes, en fait, même celles d'avant. On voulait aussi avoir un impact en expliquant comment fonctionne le collectif, pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent, de s'engager elles aussi. Pas forcément dans MeToo, mais de s'engager tout court, parce qu'en fait, ce livre, il a vocation à expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Ça n'a pas vocation à recruter juste pour MeToo. Et donc, pour avoir cet impact-là, on voulait que l'écriture de livre, elle réponde à plusieurs principes forts. L'un d'entre eux, c'est le fait qu'on était neuf autrices. Donc là, ce soir, on n'est pas toutes là, mais on a été neuf à écrire ce livre, ce qui colle vraiment au fonctionnement de nous toutes, qui se veut, au résultat, et tout le monde, une personne qui veut faire quelque chose, peut le faire. Neuf personnes pour représenter le fait que nous, toutes, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une porte-parole, c'est toutes les personnes qui le souhaitent. Il n'y a pas un seul visage. C'est toutes celles qui participent de près ou de loin au collectif. Et surtout, on n'était pas trop de neufs pour nous rassurer. Je vais vous faire un petit débrief des questions qu'on s'est posées pendant un an et demi, un temps qui a duré ce projet. Est-ce que ce qu'on a à dire intéresse vraiment les gens ? Est-ce qu'on peut réussir à écrire un livre quand ce n'est pas notre métier ? Est-ce qu'on peut le faire en coordonnant neuf personnes ? Et est-ce que le livre sera lu surtout ? Si on est là ce soir, c'est que globalement, les réponses aux questions, c'était oui. L'autre grand principe du livre, c'est l'écriture inclusive. Evidemment, c'était impensable que ce livre ne soit pas en écriture inclusive, parce que nous toutes, comme tous les collectifs féministes, pensent que participer à réduire les inégalités promues par le langage, ce n'est pas son culpé de cause. Mais pour les personnes qui ont lu le livre, vous avez peut-être remarqué qu'il n'est pas écrit en point médian. Et ça, c'est un choix politique qu'on a fait. C'est d'utiliser l'écriture en E majuscule, pour nous si vous avez un autre nom pour cette écriture, qui consiste donc à rajouter un E à la fin des mots qu'on peut féminiser. Et pour indiquer ce choix, en fait, on en a fait un préambule au début du livre. Ce choix découle des demandes de militantes et organisations anti-féministes que vous ayant interpellé et expliqué ces dernières années que le point médian, bien qu'il permette de mieux représenter les différents genres, n'était pas accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Les logiciels de lecture d'écran lissent le point médian à l'oral, proposant ainsi les mots, lorsque l'on milite pour la visibilisation de l'ensemble des oppressions qui touchent les femmes, les personnes LGBTQF, vous et les enfants, c'est impensable. Il est temps que cela change. Certes, on voit d'une nouvelle écriture inclusive, alors que le point médian commence à être accepté, puisque peut-être dans l'objet certains, qui souhaiteraient pourtant lire ce livre. Mais en tant qu'alliés, nous ne pouvons pas faire le choix conscient d'écrire en excluant une partie de la population. Nous ne pouvons pas ne pas écouter les demandes des personnes concernées. Au détracteurisme de l'écriture inclusive, qui avait pour habitude d'invoquer l'accessibilité pour la rejeter, nous avons hâte de voir par quelle pirouette vous allez trouver une nouvelle justification à votre haine du féminisme. Mais ne vous inquiétez pas, comme le dit un ministre tristement célèbre, ça va bien se passer. Ce livre n'est pas un énième livre violet sur pourquoi il faut militer contre les violences de genre, mais plutôt comment. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Et du coup, Gaïa, notre editrice, va venir vous en dire un petit peu plus sur le côté plus professionnel. Merci, Mégane. Oui, en fait, je suis Gaïa de la maison d'édition Les liens qui libèrent. Ça fait dix ans que cette maison existe et qu'elle publie des livres engagés, et des livres qui se veulent être des outils pour empouvoir les gens, des outils pour changer le monde, pas seulement pour créer de la réflexion, même si c'est aussi un début, mais des outils pour que les individus se rendent acteurs et actrices de leur vie et amènent du changement pour un monde plus juste, plus sain, plus doux pour tout le monde. Donc, on a beaucoup de livres qui vont dans ce sens dans le catalogue. Et donc, pour nous, c'était assez évident de travailler avec nous toutes. C'était un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir intégrer le catalogue, le féminisme étant un des sujets qu'on a déjà traités par le passé de différentes manières, notamment sur le coup du patriarcat avec Lucille Quillet. Donc voilà, on était vraiment très très heureux et heureuse de pouvoir travailler avec vous sur ce livre qui nous a semblé particulièrement nécessaire aujourd'hui. En fait, tout est parti d'une rencontre entre moi et certaines militantes où j'avais des pratiques personnelles beaucoup reçues de nous toutes. Et je me suis dit, mais il faut un livre en fait. Il faut un livre de nous toutes qui donne encore plus d'outils, qui donne encore plus envie d'agir. Et donc, j'ai voulu voir. Il faut savoir aussi que pour une maison d'édition, travailler avec des autrices, et j'insiste pas sur le féminin mais sur le pluriel, c'est pas pareil que de travailler avec un auteur ou une autrice. C'était un défi et c'était un défi qu'on a relevé avec grand plaisir parce qu'on est convaincus à la maison que les voix plurielles, c'est important pour construire le monde de demain. Parce que c'est possible de travailler dans la diversité, de travailler de manière horizontale, de travailler avec un groupe plutôt qu'avec une personne qui représente la voix avec un X comme avec un O. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir fait tous ces efforts pour travailler à plusieurs avec nous et de l'avoir fait dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la confiance aussi. Voilà, c'était un grand plaisir pour nous. et aussi de nous avoir repoussé par pas dans nos retranchements. C'était très chouette, ça nous a fait aussi avancer en tant que maison. Donc voilà, un grand bravo et merci à vous, futurs lecteurs et lectrices de ce livre, pour tout ce que vous avez apporté dessus. Depuis le cours, on vous a parlé du point et du comment l'avait écrit ce livre. Maintenant, on va vous parler de ce dont il parle. Donc c'est un livre qui parle de comment on milite, comment on passe à l'action, comment on passe de la colère à la lutte finalement. Parce que cette colère, nous sommes nombreux à la ressentir. Beaucoup d'entre nous veulent agir pour que les violences cessent, pour que plus personne ne soit exposé à ces violences. Et pour ne plus subir, on peut agir. Militer, ça permet de reprendre le pouvoir, et c'est le cœur du livre. Comment on transforme notre colère ? Comment on l'utilise ? Comment on recouvre sa force ? Un des grands principes de nous toutes, c'est l'horizontalité, et je ne veux plus rien exprimer là-dessus. Une des valeurs fondamentales du collectif est l'horizontalité. Dans une société régie par les inégalités et les dominations, s'organiser sans hiérarchie est déjà une rebellion. Une façon de refuser l'injustice. L'horizontalité est une valeur difficile à mettre en place et à maintenir sur le long terme. Mais elle ouvre tellement de possibilités. Elle permet une liberté, une créativité, une diversité d'idées, et une mobilisation difficile à atteindre dans des structures plus verticales. Et donc, ce livre, il parle notamment de ce principe de comment militer ensemble. Et de comment on le fait de militer par les ombres à l'isolement. On peut se sentir seul face à tout ça. Et entrer dans le militantisme, c'est n'être plus jamais seul. On va engouter les personnes, avec les liens, on a une vraie continuité de pensée. On apprend ensemble, on apprend les unes des autres, on se soutient, on se porte, et en fait, on soulève des mentales. Je vais prendre un exemple. Moi, je vais vous parler des manifestations d'un certain nombre. C'est aussi souvent le premier engagement au sein de nous toutes, des volontaires qui participent à l'organisation de la manifestation. Cette journée, aboutissement de longs mois de travail, j'ai beaucoup de stress, est un moment très fort d'indécité et de joie militante, qui redonne de l'énergie pour continuer la lutte pendant l'année avant. Dans toutes les vies où s'organisent des manifestations, nous nous retrouvons avec les volontaires à qui il reste encore un peu d'énergie pour aider cet accomplissement. Souvent autour d'un, ou plusieurs, on ne va pas se mentir vers, dans l'orphémisme du coin. Et on se rend souvent compte qu'on n'a pas tous vécu la même manifestation, parce qu'on a des missions différentes. Pendant, on court partout, on n'a pas le temps de se voir. Après, on se retrouve et on se raconte. Les moments puissants, comme les moments difficiles. Les manifestations sont vraiment possibles, parce que les volontaires sont très inquiets. Et pour beaucoup, c'est le premier engagement militant. Et ça, c'est important. En fait, quel que soit ton parcours, ton ancienneté dans le militantisme, tes compétences, que tu sois novice ou aguerie, peu importe, il y a forcément une chance pour toi. Tu peux venir, tu vas proposer une idée, tu pourras la mettre en place, tu vas rejoindre une action, peu importe. Un autre extrait illustre là. Donc au départ d'une action, il y a une idée, une colère, l'envie de dénoncer un fait ou des personnes. Cette idée donne lieu à une première réunion, la rédaction d'un projet, et presque toujours la création d'un groupe WhatsApp, qui nous va à tous celles qui souhaitent participer. Et grâce au format libre et informel du collectif, il est possible qu'en n'importe qui, d'abord qu'il est militant, d'abord qu'il est militant, de proposer et d'organiser un projet, s'il y en a le temps et l'envie. Au corps de nos canards, vraiment, se trouve la liberté de chacun, de décider, de prendre des initiatives, de proposer des actions, créer un comité. L'enjeu, c'est aussi bien sûr de décentrer le militantisme de Paris, et que partout en France, à l'étranger, on puisse agir si on le souhaite. Et enfin, ce livre, il montre aussi comment on est structuré, comment on partage des informations, des actions, comment on analyse des ressorts qui, selon nous, permettent aux plus grands noms, et pas seulement aux personnes déjà sensibilisées, de s'engager. Il montre nos leviers d'actions, ceux qui fonctionnent et ceux qui ne marchent pas, bien sûr. Et enfin, ça montre comment on évolue, quelles sont les pistes d'avion, les ouvertures. Parce que nous tous, c'est un collectif vivant, en cas de période d'évolution. Voici un court extrait pour illustrer ça. Donc maintenant que le collectif a appris de l'encadre dans l'espèce militante et médiatique, nous savons que nous nous situons à un tournant, et que nous avons la chance de lui donner une autre direction. On pourrait même dire qu'il est de notre responsabilité d'utiliser cette porte de bras, pour tenter de déplacer le curseur du centre de l'image. Ces réflexions résultent d'une déconstruction, c'est l'histoire de tout le monde. Une déconstruction en cours, et ne sera définitive. Nous reconnaissons que ces idées pour le devoir pour se l'aide à la vie, et nous aiderons qu'elles le sont, car cela démonnera de l'évolution de nos pensées. Et oui, il est possible d'en finir définitivement un fait de l'enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !